A quelques semaines des Jeux Olympiques, Pierre Rabadant est sur le pied de guerre. Adjoint au sport et aux Jeux Olympiques 2024 à la mairie de Paris, le compagnon de l'Ori de l'Hostal n'a pas ménagé sa peine lorsqu'il était sportif. Dans moins d'un mois, le plus grand événement sportif de l'année va débuter en France. Après avoir traversé tout l'Hexagone et les territoires d'outre-mer, la flamme olympique arrivera à Paris le 26 juillet prochain, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Un moment forcément attendu par les plus grands champions français, de Teddy Riner à Nicolas Karabatic mais également par Pierre Rabadant, en plein cœur de la machine depuis plusieurs années déjà. Si ce nom ne vous est pas inconnu, si est-il parce que Pierre Rabadant est un ancien rugbyman de talent et l'homme d'un seul club, le stade français. Très jeune, le natif d'Aix-en-Provence, Bouche-du-Rhône, arrive dans la capitale pour poursuivre sa formation et de 2001 à 2015, il fera les beaux jours du club parisien, aux côtés notamment du regretté Christophe Dominici. Appelé en équipe de France à deux reprises, l'homme de 43 ans aujourd'hui a fait partie des meilleurs joueurs français pendant de longues années, mais celui qui jouait troisième ligne à Loussantre en a retiré quelques séquelles. Dans un portrait qui lui est consacré ce mercredi 3 juillet, Libération évoque les 300 points de suture rien que sur le visage de celui qui est en couple avec la célèbre journaliste sportive Laurie Delostal, connue pour avoir vaincu un cancer. Pierre Rabadan, papa d'une petite fille avec Laurie Delostal avec son faciès de boxeur, Pierre Rabadan a parfaitement su se reconvertir une fois sa carrière dans le rugby terminée en se lançant en politique. Aujourd'hui, il occupe le poste d'adjoint au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à la mairie de Paris et fait partie du carré des fidèles d'Anne Hidalgo, si l'on en croit les informations de Libération. Côté vie privée, le compagnon de Laurie Delostal a eu une petite fille prénommée Anna Rose, née quelques mois seulement après son arrivée à la mairie de Paris en 2015. Je n'ai voulu rater aucune étape avec ma fille, je sais quoi ne les rattrape jamais, raconte celui qui n'a pas beaucoup dormi et a eu beaucoup de pression à cette époque, se souvenant d'un état physique assez difficile. A quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024, Pierre Rabadan se dit inquiet du résultat des élections législatives pour l'image de la France, même s'il espère forcément que le spectacle sera à la hauteur de toutes les attentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501